Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des acronymes des véhicules électriques. Si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous avez déjà vu plein de termes sûrement défiler sur internet. Sûrement certains, vous n'avez pas tout compris. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Au début, je voulais faire une vidéo sur justement les bornes de recharge à domicile, etc. Par contre, il y a justement les termes techniques qui ressortent. Donc je me suis dit d'abord faisons un petit point sur les termes dans le monde des véhicules électriques. Et ensuite, on pourra aller plus loin sur le sujet. Avant de vous parler des acronymes très répandus, je voulais vous parler d'un acronyme qui va être de plus en plus utilisé, mais qui ne rentre pas vraiment dans une catégorie que j'ai faite. Cet acronyme, c'est V2G pour Vehicle2Grid. Ça signifie en fait que le véhicule peut être branché au réseau électrique et servir de source d'énergie. Donc l'intérêt, c'est que plus tard, si par exemple on a des coupures en hiver ou autre, ça nous permet d'alimenter notre maison quand il y a moins d'énergie produite par exemple par les centrales ou qu'il y a trop de demandes. Donc durant ces pics de consommation, on va pouvoir utiliser la batterie de notre voiture pour pouvoir alimenter la maison, ce qui va réduire évidemment la consommation du pic, réduire les coûts d'électricité, etc. Donc ça ne peut être que bénéfique. Concernant les catégories de cette vidéo, je vous échappitrerai la vidéo, donc vous pouvez avancer en fonction des parties que vous voulez savoir. Et puis évidemment, ça vous servira si jamais vous avez besoin d'une information de nouveau sur certains acronymes. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo avec les différents chapitres pour retrouver l'information. Le premier acronyme qui est très répandu, c'est VE. VE, tout simplement pour véhicules électriques ou voitures électriques. Le deuxième terme, ce n'est pas vraiment un acronyme, mais c'est le terme hybride ou full hybride qui désigne en fait les véhicules avec un moteur thermique et un moteur électrique en même temps. Par contre, il ne s'agit pas des hybrides rechargeables. En fait, ici, on parle vraiment des voitures qui se rechargent uniquement avec l'énergie du freinage. Donc, il n'y a pas la possibilité de recharger les batteries. Par contre, le troisième terme, c'est justement hybride rechargeable qui désigne une voiture hybride avec un moteur électrique. Par contre, ce moteur électrique est rechargeable sur une prise secteur ou une borne. L'avantage de ces moteurs, c'est que vous allez pouvoir rouler quotidiennement sans utiliser le moteur thermique en branchant uniquement votre voiture tous les soirs chez vous et donc d'utiliser les 50 km par exemple que vous auriez avec ce petit moteur électrique pour aller au travail et rentrer, faire vos trajets du quotidien, faire vos courses, mais sans jamais utiliser votre moteur thermique. Et évidemment, si vous faites un grand trajet, là du coup, vous allez pouvoir faire 700, 800, 900 km grâce à votre moteur thermique. Ensuite, il y a le terme FEV pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Donc en fait, c'est simplement une voiture hybride rechargeable. C'est juste le terme en gros. Par contre, vous aurez vu qu'il y a le terme Plug-in dans le mot et effectivement, on utilise souvent aussi ce terme-là pour vous parler des voitures électriques rechargeables, notamment la IONIQ Plug-in chez Hyundai. Ensuite, il y a les E-REV pour Extended Range Electric Vehicle. En fait, il s'agit de voitures électriques, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que par contre, à côté, il y a un petit générateur d'énergie qui fonctionne lui à l'essence. Donc en fait, ça permet de faire quotidiennement les trajets en électrique avec la petite batterie et en fait, en cas de besoin, le moteur thermique va se mettre en marche pour recharger la batterie. L'avantage, c'est qu'on a l'efficience du moteur électrique tout en ayant justement l'énergie de la thermique. On peut les classer un peu dans les hybrides rechargeables, mais ça ne fonctionne pas exactement pareil puisque au lieu d'avoir deux moteurs, on a bien un seul moteur électrique qui ensuite a une batterie qui est rechargée avec un générateur thermique. Ensuite, il y a ICE pour Internal Combustion Engine. Ça désigne les moteurs avec une combustion interne, c'est-à-dire les voitures thermiques. Ensuite, pour finir cette catégorie, il y a Retrofit ou Conversion Électrique qui en fait signifie de prendre une voiture thermique, de changer entièrement son moteur et de mettre à la place un moteur électrique. On retire vraiment toute la partie thermique et c'est quelque chose qui se répand de plus en plus simplement pour reprendre des vieilles voitures, notamment des voitures de collection qu'on peut convertir en voiture électrique. On passe maintenant au type de prise de chargeur ou connecteur. On va commencer avec ACDC. Alors, comme vous avez pu le voir, ça n'a rien à voir avec le groupe de rock et leur chanson sur le tonnerre. Non, ça veut simplement dire courant alternatif et courant continu. Donc, on a AC pour Alternative Current et DC pour Direct Current. Le courant alternatif est le courant que vous avez chez vous à domicile qui vous permet de charger notamment votre voiture électrique à domicile. Pour le courant alternatif, il s'agit de bornes qui vont rarement dépasser les 22 kW. C'est souvent ce qu'on va trouver sur les petits parkings de supermarché ou autre ou pour à domicile du 7 kW, voire du 11 si vous êtes en triphasé. Concernant le courant continu, là, c'est les bornes de recharge rapide de 50 kW à 250 voire 350 kW. C'est là qu'on va avoir de la vraie énergie. Concernant les connecteurs, donc le premier qui était un peu répandu au début avec les Leafs, c'est le connecteur Shademo. Pourquoi on le trouvait sur les Leafs, les Issoul, etc. ? C'est qu'en fait, c'est le standard japonais. Donc, on le trouve sur pas mal de véhicules type Lexus, Leafs, justement, Issoul, etc. Il est en concurrence directe avec le Combo CCS qui est en fait la norme européenne et il est en voie de disparition en Europe. Et justement, en Europe, qu'est-ce qu'on va trouver ? En général, vous allez trouver du type 2 qui est la prise classique pour du courant alternatif. Donc, à domicile ou sur les différents parkings, vous allez justement recharger avec cette petite prise type 2. En revanche, pour le courant continu, c'est là qu'on a besoin de plus de puissance. Donc, en fait, vous allez voir le Combo CCS. Le Combo CCS, c'est justement le plus répandu en Europe. C'est devenu vraiment le standard. Il s'agit en fait d'une combinaison de deux connecteurs, le type 1 et le type 2, qui vont vous permettre justement des recharges ultra rapides. Dans les autres termes des connecteurs, vous allez en fait trouver le terme Wallbox. Il s'agit en général de bornes de recharge privatives, que ce soit pour un particulier ou pour une entreprise. On va donc l'utiliser pour recharger un véhicule hybride rechargeable ou un véhicule électrique. Et l'avantage, c'est que ça permet de recharger bien plus vite qu'avec une prise domestique. Une prise domestique, en général, vous êtes à 2,4 ou 3 kW de puissance. Ici, vous allez être entre 7 et 11 en fonction de si vous êtes en monophasé ou en triphasé. Enfin, on termine avec le terme UMC pour connecteur mobile universel, qui est un terme notamment utilisé chez Tesla. C'est un connecteur qui va vous permettre de brancher d'un côté à votre voiture en type 2 et de l'autre côté à diverses prises avec justement des embouts interchangeables. Donc, que ce soit une prise domestique, une P17 ou même une type 2. On passe maintenant au chapitre réservoir, énergie et puissance. Le premier terme qui est le plus répandu, que vous allez voir partout et que vous avez forcément déjà vu passer, c'est simplement kW. Les kW correspondent évidemment à 1000W et c'est simplement une unité de mesure de puissance sur, en général, une seconde. Dans le monde des véhicules électriques, le kW, par contre, représente deux choses. Le premier, c'est la puissance du moteur, c'est-à-dire la force maximale que peut exercer le moteur. En général, sur une voiture thermique, on parle en chevaux, quoique on peut parfois parler en kW. Et en fait, pour savoir, on peut faire simplement un ratio de 1,36, c'est-à-dire qu'un moteur électrique de 100 kW correspond à un moteur thermique de 136 chevaux. On en a parlé avant, la deuxième chose que cela peut représenter, en fait, c'est la puissance de recharge. C'est l'énergie délivrée par une borne de recharge qui vous permet de recharger votre véhicule. En chargeant une heure à 1 kW, vous allez en fait recharger 1 kWh. Et évidemment, si vous le rechargez à 3 kW, vous allez recharger 3 kWh en une heure. Ce qui m'amène au kWh, et attention, ici, on parle bien de kWh et non kWh par heure. Le kWh est la quantité d'énergie que vous allez stocker dans votre batterie. Donc, c'est un peu votre réservoir. On trouvera donc, en général, sur les véhicules, des batteries de 54 kWh, 72 kWh, etc. Donc, à chaque fois, ça, c'est vraiment votre réservoir. Et que vous allez donc recharger avec des bornes qui vont vous délivrer une puissance en kW. Et en fonction des heures, vous allez avoir une plus ou moins grosse quantité d'énergie rechargée. Évidemment, il y a des termes un peu plus basiques, comme l'ampérage, qui représentent aussi l'intensité et le voltage, qui représentent la tension. Là, si vous voulez en savoir plus, je vous ramène à vos cours du collège. Ensuite, dans ce qui concerne l'énergie, il y a encore quelques petits termes, notamment ceux qui vont permettre de connaître la vie de la batterie. Le premier, c'est le SOC SOC, qui représente State of Charge, ou l'état de charge. Donc, en fait, c'est simplement le niveau de charge de votre batterie. C'est-à-dire que si votre batterie est rechargée à 80%, votre SOC est de 80%. À 100%, votre batterie est pleine. À 0%, votre batterie est vide. Par contre, il y a un deuxième terme qui est un peu plus intéressant, c'est le SOH pour State of Health, qui signifie l'état de santé. Et donc là, il s'agit vraiment de l'usure de votre batterie, de la capacité de charge totale de votre batterie à un moment T. Un SOH de 100%, ça veut dire que votre batterie est en pleine santé. À 95%, ça veut dire que vous avez perdu 5% du total de la capacité de votre batterie. Donc, si vous avez une batterie, par exemple, de 100 kWh, et bien, en fait, vous ne pourrez recharger plus que 95 kWh. Et évidemment, utilisez également cette énergie-là pour rouler. Donc voilà, vous aurez perdu un peu de batterie. Un autre terme un petit peu pareil, c'est le DOD pour Depth of Discharge. Donc, en fait, l'état de décharge de votre batterie. Ici, c'est l'inverse. Simplement, à 0%, ça veut dire que votre batterie est en pleine santé. À 100%, ça veut dire qu'elle est complètement morte. Donc, à 5%, vous avez perdu vraiment 5% de la capacité utile de votre batterie. Un autre terme que vous allez voir passer, c'est le BMS pour Battery Management System. Il s'agit du système dans votre voiture qui vous permet de contrôler la charge et la décharge, ainsi que la tension de votre voiture. C'est un composant essentiel pour optimiser la durée de vie de la batterie. Il va vraiment pouvoir gérer toute la tension, le niveau de charge, etc. Donc, c'est vraiment essentiel. Et parfois, il peut nécessiter justement un petit reset. C'est ce que propose Tesla en faisant de 1% à 100% en général, qui va permettre vraiment de réinitialiser un peu ce Battery Management System pour vérifier l'état de charge complet. Enfin, un petit appareil qui peut être utile, c'est un OBD. L'OBD signifie Onboard Diagnostic. C'est un petit appareil qu'on va pouvoir brancher à la voiture pour analyser son SOC et son SOH. Il faut utiliser un appareil externe pour analyser les différentes informations. Par contre, il existe des OBD Bluetooth. On peut tout à fait se connecter avec son téléphone et pouvoir analyser toutes les informations de sa voiture électrique. Sachant que les OBD, ce n'est pas nouveau. Ça existe sur les voitures thermiques. Ça existe sur quasiment toutes les voitures. Ça permet d'analyser différentes informations. Sauf qu'évidemment, sur une voiture électrique, on peut analyser les différentes petites choses en plus de la batterie et du moteur électrique. On va maintenant parler autonomie. Pour l'autonomie, il y a différentes normes qui ont été mises en place, notamment en fonction des différents continents. Le premier protocole d'autonomie, c'est le EPA pour Environmental Protection Agency. Il s'agit simplement du protocole de test d'autonomie mis en place par l'Agence environnementale des États-Unis. Ensuite, vous verrez encore sur certains vieux véhicules le NEDC, qui signifie Nouveau Cycle Européen de Conduite. Il s'agit en fait de l'ancien protocole de test européen. C'est l'ancien cycle d'homologation qui a été utilisé pour justement tester l'autonomie des véhicules en Europe. Aujourd'hui, il n'existe plus. On utilise le cycle WLTP qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et donc, évidemment, il y a le WLTP pour Worldwide Light Vehicle Test Procedures, ou la procédure mondiale d'essai de véhicules légers. Et comme je le disais, c'est le nouveau cycle d'homologation dans le monde et en Europe, qui permet justement d'avoir une autonomie plus proche de la réalité, qui a justement un ratio plus mixte au niveau de l'autonomie, qui prend en compte autant de l'usage en ville que de l'usage d'autoroutes. Ensuite, un petit terme qui concerne aussi un peu votre autonomie, même si ce n'est pas directement lié, c'est le CX. Il s'agit du coefficient de traînée de votre véhicule. Le CX permet de déterminer avec quelle facilité un véhicule peut se déplacer dans un fluide comme l'air. Et du CX découle le SCX. Le SCX, c'est la multiplication du coefficient de traînée avec la surface frontale du véhicule. C'est ce qui détermine sa résistance aérodynamique et donc sa pénétration dans l'air. C'est l'un des facteurs les plus importants pour l'efficience de votre véhicule électrique. Et plus il est bas, mieux c'est. Enfin, quelques petits termes qui viennent de l'univers Tesla. Je vous les aborde rapidement pour que vous en soyez conscients. Le premier, c'est les sucs pour superchargers. Les superchargeurs, c'est les bornes justement ultra rapides de Tesla qui ne sont pas à confondre justement avec des bornes ultra rapides classiques. C'est juste que Tesla utilise ce terme superchargeur. Et il ne faut pas non plus les confondre avec les chargeurs à destination puisque les chargeurs à destination sont des petites bornes grises qu'on retrouve souvent dans les hôtels, dans les gîtes, etc. qui vont permettre de recharger une Tesla ou tout autre véhicule électrique si c'est autorisé. Puisqu'en fait, ils ont des modes. Ils peuvent choisir s'ils veulent juste autoriser pour une Tesla ou pour tous les véhicules. Ça, c'est totalement à l'hôtel ou au gîte de décider. Par contre, les superchargeurs, ceux-là, c'est des chargeurs combo CCS. Et ceux-ci sont vraiment réservés uniquement à la marque Tesla. Ensuite, un autre terme qui s'est beaucoup répandu, c'est le frunk. Le frunk qui est un mélange de front et de trunk pour vouloir dire en fait le coffre avant. Évidemment, avant les voitures électriques, c'était plutôt rare à part chez Porsche puisque le moteur est à l'arrière, donc on retrouvait souvent des frunks. Mais aujourd'hui, avec les véhicules électriques qui se répandent, il y a de plus en plus de véhicules électriques, notamment chez Tesla, qui ont ce petit coffre à l'avant. Donc voilà pour ces différents termes sur les voitures électriques. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez besoin de plus d'informations sur certains termes, si vous voulez qu'on approfondisse certains termes dans une vidéo complète parce que, par exemple, c'est un peu trop flou ou que vous voulez qu'on aborde un peu plus, qu'on creuse un peu plus certains sujets, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez recevoir les prochaines vidéos sur les voitures électriques. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501